La santé avec la préparation des commémorations du centenaire de 14-18. Quel rapport direz-vous ? Eh bien, c'est une mince consolation. La grande guerre a joué un rôle majeur dans le développement de la médecine, chirurgie, mais aussi anesthésie ou encore organisation des urgences avec les ambulances. Lorraine Gubelin, Thierry Breton. Au début de la guerre, l'armée avait imaginé un conflit rapide avec des blessés légers. Mais face à la puissance de feu, les blessures sont d'une gravité jusque-là inconnue. Des hôpitaux mobiles sont alors créés et envoyés à proximité du front. À partir de quelques kilomètres en partant de la ligne de feu, on a des structures hospitalières de 500-700 millis qui peuvent accueillir des blessés. Le matériel médical s'adapte, il évolue en un temps record. Voici une radiographie mobile. Marie Curie elle-même a travaillé au perfectionnement de cette technologie. Des équipes de Montpellier découvrent comment empêcher le sang de coaguler. C'est le début de la transfusion sanguine à grande échelle. Surtout, les médecins découvrent l'importance de l'hygiène. Trop d'hommes meurent de la gangrène. La désinfection est un des éléments importants. Il y a qu'on se rend compte qu'un environnement propre, stérile, permet évidemment, ça tombe sous le sens aujourd'hui, mais permet de pouvoir traiter correctement un blessé. Un soldat blessé au genou en 1914 a toutes les chances de mourir de la gangrène. En 1915, on lui ampute la jambe. Un an plus tard, il est seulement handicapé. A la fin du conflit, pour la même blessure, il peut espérer remarcher un jour. Près de 4 millions de blessés, dont 500 000 sont dévisagés, dégueul cassés. En pleine guerre, les médecins vont tout faire pour leur redonner un visage, une identité. Pour la première fois, on prélève des bouts de peau sur le corps du blessé pour les greffer au visage. Il a fallu inventer les techniques, des techniques pour remplacer les tissus mous, la peau, la muqueuse, des techniques pour remplacer l'os et toutes les techniques de greffe osseuse. Ça a été le début de ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Soigner le corps, mais aussi la tête. A l'arrière, dans les centres hospitaliers, des milliers de soldats arrivent traumatisés. Tremblements, cauchemars, la peur des obus ne les quitte plus. Ils ont mis un mois à être rapatriés du front, trop tard pour être guéris. Alors en 17, les psychiatres sont envoyés directement à quelques kilomètres des combats. Ils font parler les soldats sous le bruit des canons. On pensait que ces malades ne guérissaient pas parce qu'on ne s'occupait pas d'eux les premières heures et le premier jour. Et que livrés à leur marasme, ils avaient le temps de s'enfoncer dans leurs symptômes et dans la persuasion qu'ils avaient qu'ils étaient malades. Aujourd'hui, l'armée française ne part jamais sur un terrain de guerre sans psychiatre dans ses équipes. Le dossier...